Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première manche du championnat. F1 2015 de Formule 1, ça y est il aura mis du temps à arriver celui-là mais vous l'avez enfin, les 19 courses donc sont programmées pour ce championnat du monde et on passera bien entendu par tous les grands prix comme le veut la tradition. Dans la réalité vous découvrez l'Albert Park cadre de la première course de ce championnat du monde, on va le disputer au volant d'une Ferrari, c'est pour ça que la série s'appelle Zone Rouge. Il y a plusieurs symboliques dans ce titre, d'abord parce qu'il faudra essayer de s'en éloigner puisque les Mercedes vont être très véloces cette saison, encore plus que dans les saisons précédentes. Donc il va falloir garder un oeil sur tout ce qui va se passer en piste, beaucoup d'informations à vous donner en début de cette série, si vous voulez ne rien louper c'est dans la description. Vous découvrirez pas mal de nouveautés puisque oui, qui dit nouveautés sur la chaîne de Maxoul Pilote, qui dit nouvelle série, pardon, dit nouveautés. Donc nous allons suivre cette année le championnat du monde sur Direct+, étant donné qu'on n'a pas vraiment le droit d'utiliser le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Donc ce sera sur Direct+, que vous allez suivre les manches avec plein de petites nouveautés visuelles. On vous laissera découvrir ça au fur et à mesure des épreuves de la saison. La saison justement, elle débute maintenant par la séance d'essai libre, la dernière disponible. Les week-ends se dérouleront de la manière suivante. Une vidéo reprenant un condensé de ce qui s'est passé durant les différentes sessions. D'abord la séance d'essai libre, ensuite la qualification de 20 minutes et la course qui durera donc 50% du nombre de tours réels. Au niveau des assistances autorisées, il n'y en a aucune. Seul le Traction Control est un intermédiaire pour me faciliter un petit peu la tâche puisque l'IA est assez violente. Et surtout, le comportement des moitures est nouveau et donc il faut réapprendre au bout de 5 ans à repiloter avec ces Formule 1. Vous découvrez donc l'Adbert Park tout de vert vêtu et on va commencer donc avec les premiers enchaînements. Et nouveauté, déjà le Race Control. Alors Race Control, c'est quoi ? Eh bien ce sont les informations que la direction de course nous fournit et que je vous fournirai et vous traduirai bien sûr. C'est donc quelques infos pour vous aider à suivre la course et le déroulement des séances. Par exemple ici, une petite pluie est attendue pour la fin des essais libres. Ça c'est la première nouveauté. Vous découvrirez donc en plus de l'affichage télévisuel de Direct TV en haut à droite ce genre de choses. C'est-à-dire une annonce pour les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc je vous donne déjà rendez-vous mercredi prochain le 29 juillet à 16h pour le deuxième meeting de ce championnat de F1 2015. On se rendra à Kuala Lumpur en Malaisie où on espère pas trop de pluie comme c'est souvent le cas là-bas. Ici on est en train d'entamer un tour chronométré, un tour rapide dans cette séance d'essais libres dans laquelle il ne reste déjà plus que 4 minutes. Donc voilà, on ne va pas commenter comme je le fais par exemple pour la saison WTC. On va se contenter de suivre la progression de notre ami Vettel tout au long de la saison. J'espère que cette nouvelle formule vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de vos retours sur cette nouvelle saison dans les commentaires sous cette vidéo. Je suis qu'à la partager tant que vous y êtes dans votre élan. On va continuer ce tour. On est dans le deuxième secteur. Ici un virage très compliqué. Sachez donc que les voitures vont évoluer en niveau de difficulté expert. Et donc pas de mode légende navrée de vous décevoir à ce niveau-là. Mais c'est tout ce que mon niveau peut fournir pour l'instant. Et vous allez voir que, contrairement à certains, quand il n'y a pas d'assistance en niveau difficulté expert, c'est déjà pas mal de challenges. Allez, on termine le deuxième secteur. On a pour l'instant un huitième chrono. Les séances d'essais qui ont été particulièrement perturbées par quelques pilotes qui se sont mis en travers de ma route quand je faisais des séances d'essais pour la qualification. On a fait uniquement des tours avec ce train de pneus qui est un train de pneus dur puisqu'on a des trains jaunes et blancs. Les jaunes ce sont les options, les blancs ce sont les prime, les plus durs donc. Et je découvre aussi un petit peu le fonctionnement de ce jeu et surtout de la voiture que je n'ai pas encore pilotée. Donc le couple du moteur Ferrari est également à découvrir. La qualification maintenant. Vous avez vu qu'on a terminé huitième des essais libres et c'est couvert. Donc peut-être déjà des menaces de pluie dans cette session qualificative de 20 minutes. On est ici dans le garage Sauber avec Marcus Ericsson, le Suédois. Et on prépare déjà les couvertures chauffantes chez Ferrari. On est prêt aussi. On nous explique rapidement qu'on va avoir du mal de rattraper les Mercedes avant l'Europe. Et on libère donc Vettel. On va partir pour un premier run dans ces qualifications. J'ai décidé d'opter pour deux trains de pneus tendres et de me donner deux tentatives pour entrer dans un top 5. Je pense que ce serait un bon début. Être dans un top 4, top 5, ça inclut les deux Mercedes et les deux Ferrari. Je ne sais pas si les Williams vont avoir un rythme important. En tout cas, elles sont à tenir à l'œil. Tenir à l'œil aussi les Red Bulls qui ont l'air d'être assez hautes en termes de performance depuis que je dispose du jeu. Donc à voir si ça a été patché. Le jeu a été patché récemment. J'ai tourné cette vidéo le 21 du 7. Vous le savez, donc vous avez des vidéos fraîchement sur les dernières versions du jeu. Allez, on est en tour de sortie. On allume un petit peu les freins histoire de tout mettre bien en température. Et on va se lancer pour notre première tentative. Vous voyez que ça bloque au niveau des freins. Il faut être très 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 délicat avec la pédale. Et on sort en quatrième du dernier droit. Le DRS ouvert. Et c'est parti, on lance notre première tentative de tour chronométré sur une piste plutôt claire. Donc pas de trafic pour nous cette fois-ci. Notre objectif pour l'équipe, c'est le cinquième chrono. Voyons si on peut les satisfaire. Deuxième partie du DRS. Sachez bien sûr qu'à Melbourne, une fois que vous disposez du DRS en début de ligne droite des stands, vous l'avez d'office pour le deuxième segment de DRS qui se situe à la fin du premier secteur. Et c'est des enchaînements très compliqués. Un droit ici qui avant passait facilement. Ici, il faudra se méfier de ne pas aller trop sur la gauche. On peut terminer facilement avec la voiture à moitié dans l'herbe. Ici, un petit droit en troisième qui est aussi facile à prendre. Très jouissif avec cette Ferrari. Et les enchaînements, en tout cas, la puissance qui passe bien au sol. Malgré tout, il y aura quand même fallu la demi-heure de séance d'essai libre pour régler tout ça. Vous voyez qu'en sortie de virage, il faut que la voiture soit bien dans l'axe. Sinon, eh bien, ça glisse. Räikkönen reprend le meilleur temps en une 28779. Sauf Iceman qui est pour l'instant en pôle. Attention parce que là, ça pourrait dire que les Mercedes AMG de Rosberg et Hamilton ne sont peut-être pas à la fête tant que ça. Et le Race Control nous informe que Roberto Meri, pilote Manor, bien sûr, va avoir son meilleur tour supprimé. Son meilleur tour était en une 33.917. Donc, Roberto Meri qui devra, eh bien, retenter sa chance d'ici la fin de la séance qualificative. S'il veut rentrer un chrono valide, il aurait dépassé les limites du circuit au virage 11. Allez, dernière accélération pour Sébastien Vettel. Est-ce que ça va nous donner un chrono correct ? En étant une 29779, c'est le quatrième temps provisoire derrière Nico Rosberg et Lewis Hamilton qui sont devancés, à la surprise générale, par la Ferrari de Kimi Räikkönen. Et vous voyez qu'à ce moment-ci, où je rentre, eh bien, c'est Nico Rosberg qui a repris la pôle devant Räikkönen. Hamilton n'a, on a envie de dire, que troisième. Nous sommes quatrième. Et c'est Daniel Ricciardo sur sa Red Bull. Vous voyez qu'il est déjà cinquième, les Red Bull, à tenir vraiment, vraiment à l'œil. Et nous, eh bien, on nous pousse dans le garage. Et on va attendre, eh bien, que la piste nous offre peut-être une deuxième possibilité d'ici la fin de la séance. Donc, toujours plus d'immersion, bien sûr, avec ces nouveaux statuts. Donc, on remet les couvertures chauffantes. Et on va chausser le deuxième train de pneus option qui est à notre disposition. Enfin, que l'on s'est alloué avant le début de la qualification. On a planifié ça sur le week-end. Et on ressort donc un peu plus tard dans la séance, au moment où beaucoup de gens rentrent. Donc, on va profiter d'une piste plutôt claire. Alors, on fait passer une sauveur. C'est de nouveau Marcus Ericsson qu'on a vu dans la présentation tout à l'heure qui passe. On attend encore d'être libéré. C'est la manœuvre de Roberto Meri qui devra donc refaire un chrono, puisque son chrono a été annulé. Et vous voyez que ça rentre chez beaucoup de monde. On va jeter un coup de nerf. Vous voyez que voilà, il va plus y avoir grand monde sur la piste. La minima vous montre que c'est dégagé. Et on nous libère maintenant. Tour de sortie donc. Et là, on est dans notre tour chrono. Déjà dans le deuxième secteur. La magie du montage. Vous voyez qu'on est full attaque. Et on va voir si on peut améliorer notre chrono. En tout cas, on est pleinement à l'attaque. Il y a une voiture derrière nous. Il reste une minute dix quasiment. Et on allume les pneus dans le droit ici. Attention, on est au réaccélération. On perd la voiture et on tape le rail. Et bien, c'est donc terminé pour cette séance qualificative. Le train de pneus est mort. Et on va donc tout simplement rentrer et se contenter du quatrième chrono qui nous est acquis finalement. Les deux Mercedes ont repris leur droit devant les deux Ferrari. Daniel Rigardo complète le top 5. Très belle performance de Romain Grosjean. Sixième avec la Lotus. Dimanche, jour de course. C'est parti. La grille. Là, la safety car qui est présente uniquement ici. Bien sûr, elle n'est pas présente dans le jeu. Donc, pas de risque de la voir sortir en piste. Pour l'instant, le poleman Nico Rosberg. Eh bien, qui répond une dernière interview avant de démarrer. Ça va aller très très vite. On va découvrir maintenant la grille. Coucou mademoiselle. Et derrière, c'est Pastor Maldonado qui monte dans sa Lotus. Le Vénézuélien. Et vous découvrez donc les pilotes au-delà du top 10. Et les deux grosses personnes qui ont été exclues. C'est quand même Massa et Verstappen qui devraient être normalement un petit peu plus haut sur la grille. Donc, Romain Grosjean, belle surprise. Sixième des qualifications. Et donc, les deux premières lignes assez classiques. Et ça va partir d'ici à quelques instants à Melbourne. On va entrer dans le premier virage. On va être en bonne position pour le reste de la course. Bonne chance. Et un très mauvais départ pour Sébastien Vettel qui a eu du mal de trouver le grip. Mais qui va peut-être pouvoir déjà se placer face à son équipier qui prend la troisième place devant. Eh bien, Hamilton n'a pas su trouver l'ouverture sur Nico Rosberg. Le pilote allemand qui garde le commandement dans les premiers enchaînements. Et derrière, ça a dû toucher déjà un petit peu avec Romain Grosjean. On l'a vu. Et le contact avec, attention, Nico Rosberg. On n'a pas cassé notre aileron. Ça aurait pu arriver. Heureusement, la Ferrari est solide. Et nous voilà donc intercalés entre les deux. Mercedes, ce n'était pas du tout prévu. Je découvre réellement le gap de la voiture en piste. Elle a un comportement en début de course qui est plutôt correct. On est parti sur une stratégie à deux stops. Normalement, on est censé faire deux stints en pneus tendres. Les pneus à flanc jaune. Et ensuite, arriver sur le troisième stint avec les pneus durs. Vous voyez que ça glisse énormément. La grosse dérobate de l'arrière ici. Alors que les pneus commencent seulement à monter en température. J'ai Hamilton qui se présente dans mes rétroviseurs. Et il ne peut pas placer d'attaque. On est allé très proche. Et on a déjà un avertissement pour avoir coupé le circuit. Mais là, on s'est complètement loupé. Puisque la voiture est assez compliquée à piloter dans ces enchaînements. Et on est donc deuxième derrière. Nico Rosberg qui me reconnaît. Il est donc quatrième. C'est lui qui a perdu le plus finalement dans cette aventure. Et le premier tour qui va être couvert ici à l'Albert Park. Et en parlant de couvert, le ciel est assez menaçant. Vous voyez les nuages ici. Donc on va se renseigner auprès de la direction de course bientôt. Savoir si la météo va poser problème pendant ce Grand Prix. Et logiquement, au premier passage, c'est Rosberg le plus rapide. En 1'34, évidemment, on est bien loin. Des chronos faisables en tour lancé. Et on est dans le deuxième tour. Vous voyez qu'il n'y a pas d'abandon. On est toujours 20 en piste. Les pilotes ont été plutôt sages. Ils avaient envie de rouler après le long hiver qu'ils ont subi depuis la dernière saison 2014. Et tout le monde s'est bien tenu. Et c'était très large là pour Sébastien Vettel. Et vous voyez que la Mercedes de Rosberg a un rythme qui est déjà assez soutenu. On va voir si la Ferrari pourra se défendre sur le long de la course. On va passer maintenant rapidement à la réalisation sur le replay. Voilà du départ ce qui s'est passé. Et on voit donc le départ en vue globale. Et regardez derrière le contact avec Fernando Alonso qui va percuter pastore Maldonado. Mais les deux hommes ont pu poursuivre leur marche. Vous voyez que devant on va voir l'attaque de Vettel qui est allée se poser dans le défecteur de la Mercedes. On a vu le petit contact Hamilton qui s'est fait avoir derrière. Ça s'est chahuté mais c'était plutôt propre en tout cas. Avec l'enchaînement ici. Voilà déjà l'avance que peut avoir Rosberg depuis la voiture d'Hamilton ici. Un bref plan de l'arceau de la Mercedes. Et vous voyez qu'on n'a pas perdu de temps. On s'est très vite lancé à la bagarre. Et Hamilton qui est déjà en train de chercher l'ouverture sur Vettel. Et on va voir ici la grosse dérobate dans le gauche en réaccélérant sur les joueurs. Voilà le coup de raquette de la Ferrari. Très bien sauvé par Vettel. Mais en tout cas Hamilton n'est plus que présent. Regardez dans les rétroviseurs. Hamilton qui est vraiment pressant. Et là voilà donc l'avertissement pour avoir mis 4 roues au delà des lignes blanches du tracé pour Vettel. Attention à ne pas répéter ça trop souvent. Parce que la direction de course risque d'être intraitable avec les drapeaux noirs. Qui risque de pleuvoir on ne sait jamais. Eux aussi ont eu un hiver assez long. Et ils sont prêts à dégainer. Et le départ maintenant depuis la voiture d'Hamilton. Vous avez vu que c'était plutôt bien parti pour le champion du monde en titre. Mais malheureusement ça n'a pas suffi pour aller chercher son équipier. C'est Rosberg qui garde le commandement dans les premiers enchaînements. On va vivre l'accident je crois de Vettel et Rosberg. Depuis la voiture d'Hamilton vous voyez sur le rétroviseur de droite. Voilà Vettel qui plonge. Qui prend la deuxième place et qui touche. Et Rosberg et Hamilton finalement il y a eu du roux contre roux. Alors on nous montre un on-board maintenant de la voiture de Daniel Viat. Le pilote russe. Qui s'est lancé derrière Carlos Sainz Jr. Et à côté de Maldonado qui s'est fait donc toucher sur la droite par Fernando Alonso. Et c'était très chaud. Devant c'est Felipe Nacer à droite sur la Sauber. Et ça doit être Hülkenberg devant. Et la Force India. En tout cas on a été très serré du côté du pilote russe. Et il va se faire attaquer à l'intérieur par Carlos Sainz Jr. Oh et les deux pilotes là qui jouent un jeu dangereux. Et c'est très bien passé. Et le contact voilà. Et ça a râlé du côté de Daniel Viat. Et deux pilotes qui n'ont pas non plus une énorme expérience. C'est un Gviat qui était l'année passée dans la voiture de Carlos Sainz Jr. Et Carlos Sainz qui ne se laisse pas faire. Il est allé dans l'ongle jeune loup. Et ici dans la courbe à droite ça devrait favoriser normalement Sainz. Ce qui devrait garder la tête dans le S ici. Ouais il ne veut pas abdiquer un Gviat. C'est très joli. Il perd beaucoup de temps par contre sur le brésilien et sa Sauber devant Felipe Nacer. En tout cas au classement du transpondeur c'est passé pour Carlos Sainz. On revient au direct avec dans ce troisième tour. Et bien l'écart qui continue de s'agrandir dixième par dixième entre Vettel et Rosberg bien sûr. La Ferrari qui n'est pas super facile à piloter. Je dois vous l'avouer. Regardez ce genre de dérobate là qui use énormément les pneumatiques. Ça risque de coûter cher aussi. Puisqu'on ne sait pas comment les pneus vont se tenir. Hamilton qui tente l'intérieur ici. On est côte à côte et on se touche. J'ai peut-être resserré un petit peu la trajectoire sur Hamilton. Mais en tout cas on n'est pas parti en tête à queue. Ce qui est un miracle dans F1 2015 pour l'instant. L'intérieur de nouveau Hamilton qui se présente. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et on touche Hamilton qui ralentit d'un coup également. Bizarre cette manière de ralentir en plein milieu de virage. Et le premier abandon de cette saison est à mettre au titre de Romain Grosjean. Et de sa Lotus moteur Mercedes qui a tout simplement cassé. Alors qu'il suivait de très près Daniel Ricciardo. Dommage pour le pilote de la Lotus qui était pourtant bien placé. Voilà le bloc Mercedes qui est le premier casse de la saison. En caméra embarquée maintenant. Vous voyez le moment où le moteur devient une bouillie de bielle. Le sixième tour maintenant. Toujours en direct avec Vettel. Vous voyez que ça commence à s'user au niveau des pneus. Et on va demander quelques informations. Et de nouveau l'attaque. Cette fois-ci c'est Raikkonen sur l'extérieur qui se présente. Oh là là. Manœuvre très limite quand même. Dans les haies c'est Raikkonen qui est parti en tête à queue. Et qui a été ralenti du coup. C'est maintenant Hamilton qui de nouveau talonne Vettel. En tout cas Raikkonen qui a freiné deux roues dans l'herbe. C'est jamais très bon. Alors je vous rappelle que depuis le troisième tour. Les pilotes à moins d'une seconde de la voiture qui les précèdent ont accès au DRS. Un petit rappel de règlement. Ça ne fait pas de mal de temps en temps. Et pas de pluie attendue avant la fin de la course. C'est bien de nous prévenir la direction de course. Parce que sincèrement on n'était pas sûr. Parce qu'il y a quand même pas mal de nuages sur le dessus. De la ligne droite d'estandre. Et Hamilton qui plonge. Alors est-ce que ça va passer ? Ou est-ce que la Ferrari peut mieux passer à l'extérieur ? Et voilà à l'extérieur la Ferrari qui parvient à maintenir. Attention Hamilton qui a toujours le DRS. Dans cette seconde partie de ligne droite. Mais il ne peut pas l'utiliser. On se retrouve fin du septième tour maintenant. Et c'est Daniel Ricciardo. Qui est maintenant la menace. Derrière Vettel. Ricciardo qui se présente à l'intérieur. Tout comme Hamilton tout à l'heure. Est-ce que ça va passer pour l'Australien ? Et malheureusement on devra se contenter de la troisième place. Cette fois-ci le régional de l'étape. Et on m'annonce tout simplement que les pneus sont totalement au bout de course. Et vous pouvez le constater vous-même. Voyez cette dégradation sur la surface du pneu. On a vraiment des tâches qui apparaissent. Le pneu est tout simplement en fin de vie. Donc il faut être très prudent. Donc là je ne sais pas à ce moment-là si je peux rentrer. Parce qu'on m'a indiqué en fait que ma fenêtre d'Ariostand était au neuvième tour. Et un quart du carburant a été consommé dans notre Ferrari. Donc on tient la deuxième place pour l'instant. Bon Rosberg est parti. Je pense qu'on peut, sauf soucis mécaniques, faire une croix sur la victoire. Et on bloque les deux roues. Ça devient très compliqué de passer la puissance. Regardez ici la grosse glissade en sortie. C'est très fun à piloter. Mais on perd aussi beaucoup de temps. Et on va donc voir en caméra TV l'Ariostand. Qui opère à la fin de ce huitième tour. Et on a décidé de changer de stratégie. Du coup on est passé sur un train de pneus médium. Et on va terminer pour faire un petit décalage avec nos adversaires. On va décaler donc les pneus tendres pour le dernier relais. Donc on va faire un dernier stint plus court, plus rapide avec une voiture plus légère. Je tente des choses. Je suis sincère avec vous. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Et la grosse dérobade avec les pneus froids. Et c'est maintenant au tour de Nico Rosberg de stopper. On va revoir l'arrêt du leader de la course qui a eu lieu le tour précédent. Au moment avant que nous arrivions. Il était déjà reparti. Et lui par contre il va de nouveau chausser un train de pneus tendres. Le feu vert et on repart. Très bel arrêt chez Mercedes. Alors dixième des 29 au tour de course. On est toujours quatrième derrière Kimi Raikkonen qui doit encore effectuer un arrêt au stand. Et derrière nous c'est Lewis Hamilton qui se présente à l'extérieur. Le Britannique qui a fait une très belle manœuvre. Et on freine très tard. On touche le ponton de la Mercedes. Et on doit le laisser passer malgré tout. Mais là à freinage très difficile. On est encore en train de chauffer nos gommes. Qui viennent de sortir de leur couverture. Et l'intérieur ici. Avec Hamilton on le pousse à l'extérieur. Et on garde l'avantage. Et on touche Hamilton. Et qui va percuter le mur. Lewis Hamilton qui est allé percuter le mur. Et on prend un avertissement pour contact avec Hamilton. Et celui qui en a profité c'est Ricardo. Qui s'est glissé. Alors on va sûrement voir ce qui s'est passé pour Lewis Hamilton. Regardez la grande glissade en sortie de virage. Les pneus qui n'arrivent pas à monter en température. Peut-être une mauvaise pression dans ces pneumatiques. En tout cas c'est maintenant Daniel Ricciardo. Qui a le troisième pied de podium. Et de nouveau regardez comment on doit corriger cette voiture. Qui est très difficile à piloter. Avec ses pneus durs. Je ne m'attendais pas à une voiture si compliquée. Sincèrement. Là ça m'a bien surpris. Et le temps que je m'y adapte. Et bien les pneus vont avoir souffert un petit peu. Et c'est Ricardo. Qui est le plus rapide. Il n'y a rien à faire. Là Red Bull. Renault est devant. Et on va voir. Et bien Lewis Hamilton finalement voilà stoppé. Il a cassé son museau dans l'aventure. Hamilton il a perdu quelques places. Attention c'est un prétendant au titre. Le britannique. Et donc arrêt au stand obligatoire pour Lewis Hamilton. Vous voyez qu'il y a encore des choses à corriger dans ce F1 2015. Allez on repart avec des pneus durs pour Lewis. Qui n'a pas dû abandonner. Le seul abandon est toujours à mettre. Et bien au compte de Romain Grosjean. Et dans ce 15ème tour c'est une lutte interne chez Ferrari. Pas de consigne. Et là on lutte pour la 3ème place. Et regardez l'intérieur que je fais en bloquant les roues. Ah c'est du close racing comme dirait notre ami Gaétan Vigneron. Et on essaie de tout simplement garder ce podium qui nous est promis. Mais là. Et on est 1 seconde 4 ou plus vite que Raikkonen. Et si on attend que Maurizio arrive à Ben et nous fasse une fleur en laissant passer Vettel devant Raikkonen. Je pense qu'on peut attendre longtemps. Et des difficultés pour placer la voiture de nouveau. Vraiment un pilotage un peu plus brouillon. Mais je ne peux faire mieux à mon niveau. J'en suis navré les amis. Regardez au niveau des températures. Les pneus avant qui sont déjà bien usés dans ce 16ème tour. Et regardez on est en pleine glissade des 4 roues dans le dernier droit. Alors si vous regardez sur la minimaf derrière nous il y a Daniel Gviat qui est juste derrière. Et on tourne quand même 2 secondes moins vite que les Mercedes quasiment. Donc autour ça fait beaucoup. On est que 17ème. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé. A force de trop vouloir tirer sur les pneus. Et bien on a éclaté le pneu avant gauche. Et là c'est une catastrophe puisque passent Raikkonen et Daniel Ricciardo. Et heureusement qu'on a crevé proche de la voie d'Estan. Mais on a été trop gourmand sur nos pneus. Et il n'y avait tout simplement plus de gomme. De gomme sur la voiture. Donc il va falloir stopper au 19ème des 29ème tours. Et monter notre train de pneu tendre. Attention. Il va falloir tirer 10 tours avec ce train de pneu. Et voilà. Donc on stop à la fin de ce 19ème tour avec une voiture abîmée. Et on ne change pas le museau. Et on laisse passer la Red Bull de Gviat. Qui avait également cassé son museau. Dans l'aventure. Et par contre 4 secondes de 3. C'est un très mauvais arrêt que nous a fait la Scuderia. 2 secondes de plus de perdu. Ce n'était pas vraiment ce dont on avait besoin avec le souci qu'on vient d'avoir. Donc on sait que maintenant on a la dérobate du train arrière. On a des pneus froids. Ça on le sait. On vient d'être rappelé à l'ordre par notre voiture. En tout cas maintenant on a un certain avantage sur nos adversaires. On est avec des pneus neufs, des pneus tendres. Et bien peu de carburant dans la voiture. Donc on peut peut-être déjà aller attaquer Daniel Gviat. Qui lui par contre, regardez, est en pneu dur. On le touche légèrement, le pilote russe. Et on passe Daniel Gviat pour le gain de la 9ème place. Le prochain sur la liste. C'est Sergio Perez bien sûr. 21ème tour, la jonction est faite avec Sergio Perez. Alors on ne va faire qu'une bouchée du Mexicain. Regardez la différence de pneus. C'est très bien marqué dans ce F1 2015. Cette différence de pneus entre les tendres, les durs, les pneus chauds, les pneus froids. Et on met sur la gauche la voiture. Mais visiblement Perez ne veut pas obtempérer. On reconnaît le tempérament du garçon. Et on sait qu'il n'est pas facile à doubler. De nouveau un petit contact avec Sergio. Alors ici par contre là il est très lent. Il nous fait perdre un nombre incroyable de secondes. Alors que nous on a les pneus pour aller chercher peut-être une voiture ou l'autre devant. Avant les derniers arrêts des autres pilotes. Vous voyez que ça dure. Un 21ème tour, on plonge. Et au forcing, on prend la 8ème place à Perez. Quoique non, il donne un petit peu de résistance. Mais voilà, c'est maintenant chose faite. On se retrouve derrière. Pastor Maldonado, 7ème sur la Lotus. Qui va maintenant observer un arrêt au stand. Voilà, il est maintenant dans la voie des stands. Et là, c'est une grosse information que nous donne la direction de course. 5 secondes de pénalité pour Kimi Raikkonen pour avoir provoqué une collision avec Valtteri Bottas, le pilote Williams de la monoplace 77. Et donc, eh bien, si Raikkonen n'est pas si loin que ça, pourquoi pas aller glaner une place supplémentaire ? En tout cas, maintenant, c'est Massa le prochain sur notre liste d'attaques. Le pilote brésilien de chez Williams qui, lui, par contre, n'a pas stoppé encore. Et regardez ses pneus usés, la différence. Dans le premier secteur avec le DRS en bonus. Non, même pas besoin du DRS d'ailleurs, pardon. Là, Williams qui va s'effacer. Quoique, il fait encore de la résistance Massa. Il n'y a pas de drapeau bleu, il a le droit de défendre sa position. Et le pied de podium qui va s'offrir à nous de la manière assez spectaculaire que de doubler Massa à l'extérieur. C'était une belle manœuvre, il faut se l'admettre, d'avoir pris l'avantage. Et on vous rappelle bien sûr que ce samedi 25 juillet, vous pourrez découvrir la 4ème manche du championnat du monde, le WTCC en direct depuis Laguna Seca. Voilà, puisque la semaine dernière, il n'y a pas eu de manche suite aux événements qu'il y a eu dans le monde réel. Tout simplement la perte de Jules Bianchi, à qui on pense beaucoup. Donc voilà, donc samedi prochain, rendez-vous le 25 juillet pour le WTCC à Laguna Seca. Publicité étant faite, on revient pour les 3 derniers tours. Même les 2 derniers tours maintenant. On est 4ème, regardez la glissade de la voiture. Les pneus tendres qui font leur office, mais malgré tout, il y a une petite alerte sur cette voiture de carburant. Puisque oui, on a tiré peut-être un peu plus que prévu sur le carburant en début de course. Et on est peut-être en train de le payer maintenant. Il va rester donc moins de 2 boucles. Et donc Rosberg qui est 3ème maintenant, mais Rosberg qui est à plus de 20 secondes devant. Donc vous voyez qu'on tourne actuellement en carburant pauvre. Et je suis en train de me dire que finalement ça ne sert à rien d'insister, puisque regardez le pneu avant gauche. Il est quasiment dans le même état qu'on avait tout à l'heure avant de crever. Alors là, je suis fait une demande de rentrer au stand parce que je me perds tout simplement à vouloir guémander des informations à Jeff. Notre ingénieur, regardez, les dérobades absolument formidables qu'on arrive à maîtriser. Regardez, voilà, vous avez furtivement vu, voilà, ce pneu avant gauche qui est dans le rouge. Et on va vivre ensemble le dernier tour de ce Grand Prix d'Australie. Et qui finalement, eh bien, aura trouvé le soleil dans ses derniers tours. La pluie n'est pas venue nous embêter. Et regardez ce pneu avant gauche qui est tout simplement rouge Ferrari. Et pour éviter de perdre, eh bien, le peu qu'on a gagné, c'est-à-dire maintenir notre position. Finalement, on était 4ème au départ. Nous voilà 4ème quasiment au bout du chemin. Donc un premier Grand Prix personnellement plutôt positif. On a maintenu notre position. On n'a pas dégringolé. On ne s'est pas fait engloutir par le peloton. On a pu se défendre et le dernier coup d'Hamilton qui nous fait le meilleur tour en course en 1.29. Par contre, Lewis Hamilton, eh bien, il n'est pas devant. Il est derrière. C'est ça le secret d'Hamilton. Donc on va faire le point sur le classement de toute façon à l'arrivée. On va vivre ces derniers hectomètres ensemble avec l'attention de savoir si ce pneu avant gauche ne va pas craquer. La petite jauge du réservoir qui est dans le rouge. Mais à moins d'un tour, ce n'est pas grave. Vous voyez qu'on fait des fautes. Les pneus sont tout simplement, eh bien, à la corde en bout de course. Et je n'ai pas trop envie de prendre appui sur la voiture. Et le vainqueur à la surprise générale est Kimi Raikkonen. Et le meilleur tour revient en 1.28.7 finalement, eh bien, à l'allemand Nico Rosberg qui termine second. Et donc Hamilton est en dehors du top 5. L'un des leaders du championnat suite à son accident, eh bien, dans lequel on était impliqué, n'est pas là. Mais gardez bien à l'œil ce qui se passe au niveau des classements parce qu'il va y avoir de la surprise. Et donc Vettel, on va terminer donc dernière Daniel Ricciardo, le pilote australien qui va faire un podium à la maison. Bien joué au pilote Red Bull. Et nous voilà, on va aller quémander, cueillir, attraper, envoler le drapeau à damier. Et c'est fait, on termine quatrième de cette première manche du championnat. Eh bien, l'an dernier, on avait fait troisième cette fois-ci. Ça aura mis un peu plus de mal à démarrer. Les résultats du Grand Prix dans quelques instants. Vous voyez qu'on est plutôt désabusé. Mais bon, quatrième, c'est pas mal. On aurait pu glaner le podium sans cette crevaison. Les résultats de ce Grand Prix d'Australie. La victoire pour Nico Rosberg puisque oui, Kimi Raikkonen, rappelez-vous, avait 5 secondes de pénalité. Et donc, eh bien, le pilote finlandais qui se contentera de la seconde place. Et des 18 points qui vont avec le classement général de ce championnat du monde. Nous sommes quatrième avec 13 points de retard déjà sur Nico Rosberg. Mais Lewis Hamilton est onzième en dehors des points. Ferrari prend le commandement au championnat constructeur. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que l'on pouvait dire de cette première manche de Melbourne. Déjà, un grand merci à vous d'avoir été nombreux à suivre ce premier meeting de la saison. Je vous donne donc rendez-vous, comme vous l'avez vu, mercredi prochain pour la manche de Kuala Lumpur en Malaisie. D'ici là, portez-vous bien. Merci les amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada